on dit toujours la connaissance de soi c'est le début de la sagesse pourquoi il n'y a pas de sagesse à ce moment-là quand il n'y a pas la connaissance de soi est ce qu'il y a une activité qui est contraire à ce qui est la sagesse l'intelligence est ce qu'il y a une activité qui est inconsciente qui ne fait pas des choses selon l'amour selon le don selon tout ce qu'il y a de plus éthique c'est à dire d'être vrai quand tu es vrai tu ne peux que être ce que tu es et à ce moment-là quand tu te regardes tel que tu es alors tu peux savoir qui tu es et probablement c'est la chose la plus difficile à faire parce que ce que tu es a de la laideur en elle donc on veut montrer seulement ce qui est agréable aux yeux du monde et quand tu fais ça tu es dans une activité qui ne cesse jamais de ressasser comment faire pour avoir une belle image de soi et là le mental vient nous dire comment on doit être c'est le mental qui fait que tu ne découvre pas ce que tu es parce que le mental te dit ce que tu dois être ce que tu devrais être comment tu dois te comporter comment tu dois réagir à telle ou telle situation donc le soi n'est pas découvert puisque il est mis sous sous un voile pour ne pas être visible on ne le reconnaît pas parce que il est trop cru parce que le monde depuis des décennies nous a dit comment ce soit devrait être ce que tu es c'est ce que tu découvres là et le monde te dit comment ça ça devrait être donc tu ne le connais que par rapport à l'image que tu lui donnes tu ne fais pas la connaissance de soi à ce moment là tu fais la connaissance de ce que tu te donnes d'être et ce que tu te donnes d'être en fait c'est ce que tu prends tout le temps tu te prends une image qui est agréable au monde pour pouvoir être accepté et cet état d'esprit c'est l'attachement aux choses qui nous est agréable pour ne pas perdre ce qu'il y a ne pas perdre le réconfort qu'il y a quand on est dans cette situation là en fait le réconfort qu'il ya c'est celui que tu t'accroches avec c'est celui que tu aimes mais c'est du passé ça ne peut pas exister maintenant donc tu fais revivre tout ça dans ton esprit et en fait en faisant ça tu n'as pas le temps de faire la connaissance de ce que tu es puisque tu es en train de te donner la posture dans laquelle tu devrais être donc être soi ça veut dire abandonner toutes les idées de soi les idées que tu as de toi et ces idées que tu as de toi ce sont les idées que tu te donnes pour pouvoir exister au regard du monde mais pour pouvoir faire ça pour pouvoir faire ça il faut bien que tu comprennes qu'est ce qui se passe en toi c'est que il y a une dualité la dualité c'est de montrer seulement ce qui est agréable mais pas ce qui est faux, ce qui est narquois, ce qui est égoïste, ce qui est répugnant parce que nous avons tous en nous ce bien et ce mal ce désir d'être heureux et tout ce qui nous embarque pour ne pas être heureux pour être subjugué par quelque chose qui va nous donner des émotions et ces émotions nous embarquent et en fait on ne veut pas ces émotions là donc on les combat on combat ce qui se passe pour ne pas le voir donc on dit c'est pas bien d'être méchant et tout le monde partout sur la planète dit c'est pas bien d'être méchant et quand tu es méchant, qu'est-ce que tu fais ? tu ne sais pas que tu es méchant puisque tu montres ce que le monde voudrait voir donc tu ne te connais pas toi-même et là on parle de se connaître soi de s'ouvrir à ce qui se passe en soi agréable ou désagréable et ne pas juger ce qui se passe mais juste accueillir ce qu'il y a et dans cet accueil là tu comprends ce qu'il y a c'est ça faire la connaissance de soi agréable ou pas agréable désagréable ou pas désagréable en étant dans le bien-être ou le mal-être parce que ce que tu es est en dualité entre les deux ce que tu es c'est le bien, le mal mais toi tu essayes de faire en sorte qu'il n'y a que ce qui est beau qui soit montré et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on veut toute notre vie on ne sait pas se regarder en face tel que l'on est on a déjà un programme déjà établi qui nous dicte comment tu dois être et cette façon de faire c'est nos sociétés qui nous embarquent dans une démarche tu sais, on dit que c'est la norme la norme établie c'est d'être gentil il y a de la morale, il faut faire ci ou ça et en fait ne pas faire quelque chose qui est en dehors de cette morale en dehors de cette conclusion que nous avons d'être ce que nous sommes donc ce que tu es est toujours une apparence que tu dises ce que tu donnes au monde ce n'est pas quelque chose qui est vrai ce qui est vrai c'est quand tu cesses d'être en rivalité avec toi-même et que tu acceptes tout alors à ce moment-là tu es en harmonie il n'y a plus de clash entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas entre la vie que tu voudrais avoir et la vie qu'il y a là qui coule là maintenant comme c'est donc si tu es dans l'ennui c'est ça tu acceptes, tu vis l'ennui et tu apprends qui tu es à ce moment-là est-ce que tu as déjà fait ça ? vivre, vivre l'instant jusqu'il y a tu es en colère, tu le vis et tu le comprends ça fleurit, ça meurt mais tu l'as vu mais bien souvent on a une société qui nous dicte comment le comportement idéal doit être donc on t'interdit d'être ce que tu es pour de vrai on te demande seulement d'être ce que tu devrais être pour épouser la norme établie parce que la norme établie la dit tu ne dois pas être égoïste la norme établie dit aimez-vous les uns les autres mais personne ne le fait donc il faut savoir que quand nous proclamons être ce que nous sommes c'est seulement le mental qui le dit c'est pas ton coeur le coeur il vit il vit ce qu'il y a et en vivant cette chose qu'il y a à vivre alors il y a de l'harmonie il y a plus de heure parce que tout est accepté c'est la non acceptation qui fait que la paix n'est pas là quand tu n'acceptes pas ce qu'il y a en toi alors il y a de la rivalité il y a de la division parce qu'il y a une partie de moi qui est comme ça et une autre partie de moi qui est comme ça et moi je préfère arranger, contrôler pour pouvoir faire en sorte que cette partie de moi puisse être vue mais là il y a du mensonge on se ment à soi-même on n'est pas vrai alors que quand tu acceptes tout alors tu as tout à fait une autre façon d'envisager les choses tu regardes le monde avec un esprit calme avec un esprit en paix puisque tu es en paix et dans cette paix dégage l'amour c'est à dire comme on disait à partir de la connaissance de soi vient la sagesse parce que tu vois les choses comme elles sont et tu ne te mens plus à toi-même de ce que tu es tu es ce que tu es c'est ok il faut l'accepter mais pour la plupart c'est ce qu'on nous a raconté toute notre vie tu devrais être comme ça il faut réussir il faut gagner il faut y arriver il faut devenir quelqu'un et c'est à ce moment-là que tu oublies qui tu es et ce que tu es c'est de l'harmonie qui épouse tout quand tu es en harmonie avec toi-même tu ne te mens pas avec toi-même tu regardes tout mais tu deviens très intelligent et cette intelligence nous permet de vivre en paix ensemble dans les relations avoir des bons contacts sains pas des contacts biscornus où tout le monde veut prendre chez l'autre un peu d'énergie pour pouvoir exister lui-même parce que c'est ce qui se passe dans le monde tout le monde veut prendre de toi ce qu'il a besoin pour que lui il soit bien il va te dire chérie aime-moi parce que je suis triste j'ai besoin de toi mais qu'est-ce qu'il fait là ? il prend ton énergie pour pouvoir être bien mais c'est pas ça l'amour c'est pas ça l'amour n'a pas besoin de personne l'amour n'a pas besoin d'une béquille pour exister tu es toi-même quand tu es ordonné entier tu n'es pas divisé tu n'es pas en rivalité avec toi-même alors tu es cet amour et donc si tu cherches encore de l'amour à ce moment-là c'est que c'est pas vrai ce que tu vis l'amour ne veut rien tu es déjà cet amour et c'est parce que nous le savons que s'il y a quelque chose qui viendrait à l'esprit pour pouvoir nous dire donne-moi quelque chose tu sauras que c'est faux c'est pas quelque chose qui va apporter de l'harmonie envers toi-même parce qu'à ce moment-là encore tu es divisé parce que tu cherches quelque chose pour te remplir ça veut dire que tu n'es pas comblé tu n'as pas cette unité cette reconnaissance d'être vrai d'être toi-même ne pas te mentir là tu es entier mais dès que tu t'évades de ça tu sors de ça alors il y a le chaos le chaos c'est ce que nous vivons tous ce sont nos relations éphémères qui finissent qui termisent dans la jalousie la peur, l'angoisse, la bataille souvent c'est comme ça ou si ça ne finit pas comme ça c'est un simulacre on se fait croire être heureux on se dit chérie moi et toi on est beau regarde notre album de notre album de mariage on est bien mais tu vis là avec le souvenir le souvenir n'est pas une réalité la réalité c'est ce qu'il y a là maintenant si tu vas vivre avec quelqu'un avec tout le souvenir que tu as au bout d'un moment il y aura la réalité qui va te rattraper et c'est pour ça que si tu acceptes maintenant la réalité alors ta relation sera saine il n'y aura pas quelque chose d'ambigu dedans parce que le passé ment le passé nous ment le passé c'est pas vrai c'est seulement ce qui est là qui est vrai la présence que tu as quand tu rigoles quand tu chantes quand tu es en colère c'est ça qui compte c'est ça là la vraie présence de soi qui est là mais si tu vas chercher dans le passé tout ce qui était glorieux merveilleux et tu ramènes dans le présent et bien ça n'existe pas c'est un leurre que tu te donnes d'avoir et à ce moment-là tu te mens à toi-même et tu deviens corrompu parce que tu vas vouloir prendre chez l'autre ce que tu as besoin pour chez toi or l'amour ne demande rien l'amour aime c'est tout c'est tout ce qu'il fait l'amour aime c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce qu'il faut qui tu as besoin et tu te sens c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce qu'il faut